salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va rendre visite à un fan de harley davidson qui s'est fabriqué un bagueur de malade et qui va me faire l'honneur qui va nous faire l'honneur de nous présenter sa moto et je suis trop excité les gars faut que vous voyez ça allez générique ça y est les gars on est arrivé chez lui salut les gars bienvenue merci de nous accueillir et lui va nous présenter donc sa moto voilà je vous présente et mon petit bijou donc je vous présente mon bagueur c'est le al capone french bagueur ce qu'en fait c'est le seul modèle au niveau des parts que vous allez trouver en france parce qu'en fait tous les parts viennent des états unis de chez red fox bagueur qu'est ce que c'est comme moto à la base comme base on part d'une street glide un touring très simple c'est l'année c'était un signe de 2009 que j'avais et donc avec un moteur 1584 twin cam tout ce qui est le plus lambda pour un touring et du coup on a fait pas mal de petites modif concernant ce petit cadre et ce moteur donc là en fait sur la prépa on a seulement gardé le moteur et le cadre enfin une partie du cadre et donc pourquoi un bagueur alors pourquoi un bagueur en fait pour la petite histoire ça vous paraît être complètement paradoxal il ya cinq ans en arrière je détestais les bagueurs je détestais les touring voilà l'élément déclencheur il est très simple un jour j'ai un très bon ami à moi qui a acheté un bagueur bas la street glide de base qui s'est pointé au salon il m'a dit écoute j'ai fait une super affaire j'ai montré ma nouvelle bécane paris un passionné comme moi il sert il arrivait qu'un street un peu préparé un arrière cvo rallongé une petite route 21 l'avant en kingspoke et voilà un petit fairing sympa un ape un ape noir vraiment joli et en fait c'est la première fois que je voyais un touring comme ça et j'ai eu un coup de foudre inexplicable à partir de là j'ai un petit peu parcouru tous les comptes insta de tout ce qui est bagueur usa tout ça et performance bagueur ou bagueur field et en fait j'ai découvert les bagueurs complètement fou en big wheel et bah du coup j'ai harcelé mon pote pour lui racheter le bagueur qu'il a acheté il a tenu un mois pendant un mois je les harceler comme un fou et bout d'un mois il m'a dit j'en peux plus tu me saoules il m'a revendu le bagueur voilà donc c'est l'histoire c'est là de moi alors toujours plus là des mesures complètes j'ai gardé donc j'ai gardé le street pendant enfin à l'état normal pendant trois ans trois quatre ans et après j'ai décidé de faire une prépa de vous voilà tout simplement alors prépa de fou je confirme c'est une prépa de fou on va regarder ça après donc du coup tes influences alors les influences américains surtout tout ce qui est côte ouest californie en gros quand je regardais un petit peu les comptes insta de les comptes insta de ces constructeurs en fait les mecs qui tapent minimum de la route 30 30 pouces à l'avant et en fait quand j'ai vu ça j'ai dit putain c'est un truc complètement de deux cons et j'ai envie de le faire donc en fait mes influences étaient ça et il ya un truc en fait ce qui m'a donné la puce à l'oreille et c'est vraiment et c'est pour ça que c'est le truc n'arrive jamais par hasard au début je commence à regarder un petit peu sur les sites de conduire de partes trucs lambda où je pouvais trouver en fait un kit arrière des sacoches rallongé un réservoir allongé et tout ça et en fait je trouvais pas et un jour moi donc je suis tatoueur donc j'ai un compte insta mais on y reviendra après je vois un truc qui me suit qui s'appelle red foxbagger c'est marrant ça bonjour les mecs red foxbagger je regarde 40 mille followers sur leur truc je putain c'est cool il était au texas et tout donc je du coup je regarde je regarde leur compte putain la vache les bagueurs d'enculé qu'ils ont les mecs et en fait eux c'était des gars qui faisait beaucoup de prépa avec ce kit là en fait et j'ai eu une illumination c'est le kit de carrosserie que je veux voilà le kit de carrosserie c'est le al capone voilà d'accord c'est celui qui est très rallongé arrière parce que comme vous pouvez voir un des kits arrière les plus très chouin du coup c'est pour ça le nom de ton compte instagram et le nom du compte instagram pour le bagueur ce que aussi mon bagueur un compte instagram ce qui s'appelle le al capone french bagueur je mettrais le lien dans la description on va regarder toutes les modifs que tu as fait sur la moto et il y en a un petit peu quelques modifs forcément par rapport à un street vraiment on va commencer en juste parler de la partie moteur qui on n'a rien fait de dingue d'incroyable on a juste un stage 2 tout simplement le petit filtre à air le la petite reprogrammation voilà donc en fait de faire des stages 3 4 10 20 ça n'a aucun intérêt pour moi parce que au niveau de la performance d'un moteur c'est parce qu'on va rechercher pour une préparation comme ça clairement on n'est pas sur un routing pour envoyer à 230 sur l'autoroute moi c'est pas mon but donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de prépa incroyable au niveau du moteur donc c'est un twin cam c'est un twin cam twin cam le 15 84 c'est 2009 2009 voilà très très bien entretenu toyer ne dort jamais dehors voilà on va partir du train avant au niveau des modifs là c'est un peu flagrant quand c'est un peu flagrant on est sur une roue de 30 pouces taillé dans la masse qui vient de chez smt machining usa pareil ce sont des roues qui sont faites sur mesure à partir d'un catalogue 3d voilà donc le délai de délai d'attente pour juste la roue c'est d'entre deux et trois mois environ parce qu'il ya la commande la construction et l'envoi donc du coup je les pris en noir noir side cut voilà je trouve ça assez efficace ça passe avec tout et puis j'aimais bien le jouer un truc assez sobre pas avec des trucs dans tous les sens voilà je reviendrai sur la peinture après sur la peinture perso ce que c'est important à stipuler cache écrou classique voilà au niveau cache fourreau c'est pareil très classique au niveau des freins on a mis du petit béringer parce que j'aime j'aime mon pays j'aime la france lui même en termes de qualité c'est quand même on est quand même sur du lourd et tout ce qui est taillé dans la masse au niveau des cocottes vous pouvez regarder pareil au niveau des commandes c'est vraiment vraiment purement taillé dans la masse et super matos c'est beau voilà du coup pour le train avant je vais continuer ce qui encore beaucoup de choses à dire la nacelle de phare ça a été fait chez speed by design usa pareil et c'est tout ça en fait c'est vraiment une nacelle qui vraiment s'incorpore très bien avec des avec des 30 pouces c'est fait pour de la 30 la 32 et de la 34 et du coup on va parler de ce qu'il y a en dessous parce que là en dessous ça change un peu la donne donc quand vous avez une roue de 30 pouces que vous voulez intégrer à une base de street light ça pose des petits problèmes en fait quand vous voulez faire des des big wheels comme ça il vaut mieux partir sur une base d'un road king n'aurait pas de problème au niveau du thé de fourche pourquoi parce que la street light s'il voulait avoir cet effet vraiment très compact entre le le cadre et le garde-boue où on a vu en fait si et le cadre à ce niveau là donc là vous allez voir un petit peu au niveau du point de soudure voilà on a été intégrée une partie qu'on appelle le raid kit leur équipe c'est un petit bloc en fait comme ça avec la colonne de direction au bout où on est venu mettre le thé de fourche qui pareil était taillé dans la masse et ça donc ça c'est pareil c'est ce qui permet d'adapter la roue de 30 pouces c'est vrai que là du coup c'est flagrant la différence avec un bagueur qui n'a pas en fait ce raccord là ouais c'est ça on a la roue qui est beaucoup plus loin exactement la roue elle est bien proche du cadre du coup c'est super joli bah ouais c'est ça exactement et en fait je trouve que la ligne c'est quand même beaucoup plus sympa et ce qui permet en fait d'avoir une meilleure cohésion avec le spoiler qui est là sinon la ligne ça casse le truc et je trouve ça après c'est une fois de plus c'est mon goût personnel alors après on continue au niveau du compteur un petit motogadget qui va bien je vais vous l'allumez vous allez voir c'est joli c'est je voulais quelque chose pareil de très épuré tout simplement pour finir sur le train avant en fait bah il ya on a mis un système pneumatique de chez dirty air dried c'est le modèle el grande et grande et à la mexicain et voilà et grande america ça permet de comment dire de changer un petit peu la hauteur la suspension en fonction de ce qu'on du trajet qu'on va faire et en plus c'est le modèle fast up donc c'est vraiment un modèle où taille la gâchette qui monte qui descend est vraiment tu en deux secondes y'a pas de latence c'est vraiment vraiment très très cool pour conduire après on continue au niveau du réservoir donc là on est sur des caches réservoirs en fait comme ça mais c'est comme plus plus sympa d'avoir du cache réservoir donc on a toujours le réservoir d'origine qui est en dessous là de deux grosses écopes du coup qui viennent de se coller là avec la commande qui vient scinder le tout d'accord voilà ça c'est un habillage en ça c'est un habillage en fibre par exemple après forcément le petit bouchon réservoir royal qui colle avec le délire fleur de lisse avec les fleurs de lisse voilà bah après non je peux vous parler un petit peu de tout ce qui est cache carter rsd tout simplement la filtre à air pareil rsd qui marche très très bien au niveau au niveau design là on allait on a donc une ligne d'échappement ou en fait on a juste deux tubes voilà je vais être honnête avec deux magnifiques tubes on a deux magnifiques tubes qui sont vides et voilà donc pareil c'est des petits tubes que j'ai dessiné plateau classique plateau personnel et qu'on trouve un petit peu sur les sites de prépare mais là j'ai et qui colle parfaitement avec eux parfaitement on voit bien le voilà j'adore moi la ligne du pot ici qui colle avec le plateau pareil pédale de france high cut voilà pour faire les petits rappels quoi dire d'autre bon bah les écopes paris qui font partie du kit alcappone frenchwager on parlait de l'arrière parce que je ai équipé pareil avec le dortier air ride elle grande et c'est vendu soit en soit en solo avant arrière soit en duo avant et arrière donc ça c'est cool niveau des fermetures de sacoche on a en fait le choix entre soit une enceinte soit une enceinte et un petit speaker qui vient là moi je veux un truc un peu plus simple donc on a choisi celle là voilà là j'ai un double speaker avec twitter et speaker intégrer ça fait le boulot c'est amplement suffisant au niveau de la sono on a mis un petit mtx audio en bluetooth en bluetooth sur la corde ton téléphone et voilà tu peux c'est parti sur l'autoroute et exactement là on a le contacteur là on a les gâchettes en fait pour les pneumatiques avant arrière tu montes ça monte tu descends ça descend et là on a du coup la petite béquille centralisée qui voilà tout simplement après on a mis un ticket un petit kit led pour la nuit voilà parce que c'est quand même pas mal pour rouler la nuit bah ouais c'est joli toi ce fait ça ça a fini le truc c'est marrant le délire un peu un peu ricain on a gardé les feux d'origine qui faisait partie du kit cvo voilà donc c'est pareil ça c'est à la demande il faut un petit peu comme vous avez envie voilà et en détail même les poignées pour l'ouverture des bagues ouais les autres sacoches side cut pareil on n'a pas parlé de la peinture je suis parti sur une base très sobre noir pailleté alors le pailleté il faut vraiment se rapprocher je n'ai pas un truc qu'on dit non plus c'est moche je sais pas si on le verra à la caméra je sais des toutes petites paillettes fines voilà et tout ce que vous voyez en déco c'est de la feuille d'or tout a été posé à la main à la feuille d'or donc autant vous dire que j'y ai laissé un bras donc voilà la feuille d'or c'était vraiment je voulais vraiment ce côté un peu noble comme je suis très branché château voilà histoire de france et tout et notamment avec la fleur de lys bas voilà c'est le truc qui fait que le lien avec le château d'encre du coup le lien avec ma passion pour les châteaux le château d'encre forcément voilà donc le salon de tatouage j'ai du coup de salon de tatouage donc le château d'encre paris et les chats le château d'encre tour que vous trouverez en lien dans la vidéo vous pouvez venir me voir avec grand plaisir et je serais ravi de vous accueillir et puis dans pas longtemps je vais vous faire une petite visite du château d'encre et pour finir le petit détail voilà la scène qui a été fait chez craving angelo qui est un cellier incroyable voilà et franchement les selles sont de qualité elles sont confortables et pareil vous exactement ce que vous voulez la taille comment vous la voulez les motifs dessus le mec qui il est voilà il fait il fait comme ça c'est à la perfection quoi sur ton insta il ya une photo où on la voit de derrière ouais ce qui est magnifique avec la selle et puis ça l'avait vraiment ouais bah carrément on dit quoi ouais carrément carrément bon bah merci lui pour la présentation déjà bah avec plaisir ça me fait plaisir d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça quoi et du coup comment on passe du tatouage à la préparation moto en fait en vrai le tatouage je pense que quand tu es tatoueur enfin entre parenthèses artistes à cette sensibilité tu vois du détail du design que tu as donné du coup ça te pousse à faire les choses vraiment avec un plan c'est pas péjoratif mais avec une sensibilité qui est peut-être un peu plus accrue qu'une personne qui serait pas dans le monde artistique qui n'aurait pas en fait cette sensibilité là quoi donc du coup c'est vrai qu'on a cet avantage de percevoir les choses a peut-être un peu mieux en dessinant parce qu'on arrive à trouver des lignes donc du coup le rapport il est quand même vachement là parce que bah après on va pas se mentir tatouages musique rock'n'roll belle bécane usa en fait c'est tout est lié en moi c'est clair que le monde artistique le monde de la moto du tatouage et de la musique il ya un putain de lien qui fait que j'ai sorti une bécane comme ça on va présenter peut-être les gens qui t'ont aidé à faire ce superbe bike voilà et en fait j'ai vraiment j'insiste sur voilà il ya eu plusieurs personnes qui ont contribué au projet mais par contre pour moi j'aimerais vraiment remercier ceux qui ont énormément contribué à mon bagueur et ils sont des génies parce qu'ils ont trouvé chaque fois les finitions qu'il fallait les problèmes qu'il y avait et tout et autant dire que sur une machine comme ça c'est très compliqué souvent de comprendre ce qui peut se passer pour tel ou tel raccord avec un avec l'avant et l'arrière donc je remercie énormément le garage joe american bikes à jouer les tours ce sont les meilleurs voilà et je sais de quoi je parle parce que j'ai plusieurs motos donc allez les voir aussi bien pour de la petite prépa de l'entretien que de la grosse prépa et en plus ils sont gentils sont adorables ils ont ils ont le coeur sur la main et il savent vraiment travailler tel des professionnels et je vais mettre donc en description de la vidéo les coordonnées de joe american bike évidemment merci lui de rien merci mon pote c'est cool c'est tout c'est top c'est tout c'est trop Sous-titrage ST' 501